7h04 sur Europe, les députés font leur rentrée pendant que certains Français profitent encore peut-être des vacances. Oui, ou en reviennent aussi, et peut-être d'ailleurs par avion, puisque quoi qu'on en pense, 2022 a été une année réussie pour le secteur aérien. Le trafic s'est encore un peu plus rapproché du niveau d'avant crise sanitaire. La compagnie Ryanair a même réalisé, Baptiste Morin, un record de bénéfices. 1,4 milliard d'euros de bénéfices sur le premier semestre 2022. Ryanair n'avait jamais fait aussi bien. La compagnie low-cost irlandaise estime avoir transporté plus de passagers en 2022 qu'en 2019. Voilà qui illustre un aspect de l'activité aérienne l'année passée. Xavier Tittelmann, ancien pilote spécialiste du secteur. Les compagnies low-cost ont fait mieux qu'en 2019 déjà, alors qu'évidemment, de l'autre côté, les compagnies traditionnelles sont en retrait, notamment sur les vols long-coyer. En 2022, l'Europe est revenue à 83% du niveau du trafic avant la crise sanitaire. La barre des 90% devrait être dépassée en 2021, retour à 100% prévu pour 2025. En termes de revenus, avec l'augmentation du prix du billet et la rationalisation des flottes, les compagnies traditionnelles pourraient à nouveau réaliser des bénéfices dès 2023. En 2022, Air France a enregistré un résultat d'exploitation positif pour la première fois depuis 2019. Baptiste Morin.